Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Donc ce soir, retour sur la DrupalCon globale 2020. Donc à la base, c'était la DrupalCon Minneapolis, mais vu le contexte sanitaire, ça a été transformé pour la première fois en DrupalCon entièrement remote. Du coup, c'était un challenge technique et puis c'était assez intéressant. Je pense pour les personnes qui ont l'habitude d'y aller en présentiel, ce qui n'est pas mon cas, c'était ma première. Mais du coup, l'avantage aussi, c'est que ça a permis à la Drupal Association d'offrir des scholarships en fait à toutes les assos locales et aussi à d'autres associations, comme je disais dans le meet-up, des associations comme Chicode Africa, Take Up Woman, etc. Et donc d'offrir deux places par association pour des personnes qui n'auraient pas l'occasion en temps normal d'assister à une DrupalCon, que ce soit pour des raisons géographiques ou financières. Et de manière générale, le but, c'était d'offrir ces places à des personnes qui font partie de groupes sous-représentés dans le monde du développement en général. Voilà, donc on avait une liste de critères. Le truc, c'est que ça s'est décidé un petit peu au dernier moment. On a eu très peu de temps, nous, à l'association, au bureau, pour faire organiser tout ça, faire des choix, etc. Donc, on n'a pas vraiment communiqué dessus parce qu'on n'avait pas eu le temps. Heureusement, on a réussi à trouver deux personnes motivées et qui rentraient dans les critères, qui donc, en échange de cette belle opportunité, acceptent de nous parler de leur expérience. Donc du coup, Florian va commencer. Il va se présenter, mais juste une petite introduction. Florian est en ce moment en cours de formation pour être développeur. Donc, lui, il ne connaît pas du tout Drupal à l'origine puisqu'il ne connaît pas du tout le monde du développement au sens large. Donc du coup, il va vous faire un retour qui est très, très différent de celui de Selou qui, lui, était déjà développeur et bien dans la communauté. Je trouve ça super intéressant, du coup, d'avoir ces points de vue de quelqu'un qui découvre entièrement le monde du développement, de Drupal et de la communauté tout en même temps. Voilà, du coup, je cède la parole à Florian. Est-ce que c'est bon pour toi ? Oui, c'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon, on m'entend bien ? Ouais, OK. Bon, ben du coup, merci Marine. Donc, je vais lancer ma présentation à ce moment-là. Laissez-moi juste m'en occuper. OK, alors du coup, donc, bonjour à tous. Bonsoir plutôt. Donc, Florian, effectivement, comme Marie a dit, je suis tout à fait novice dans le web, dans le développement. J'ai commencé la formation maintenant il y a un mois, un mois et demi. Je suis à l'ARPA, si ça en parle à certains. De ce que je connais du web, j'étais avant conseiller e-commerce. J'ai perdu dernier du coup, donc, qu'on a commencé un peu à connaître le monde du web et certains, notamment du CMS, les modules qui comprennent vaguement comment ça marchait. Puis, c'est là que je me suis dit, bon, ça a l'air intéressant, je vais aller directement dans le web à fond. Et donc, oui, je me suis dirigé dans cette conférence sans aucune connaissance. Et c'est pour cela, en fait, que lorsque j'ai vu la liste des différentes sessions et différentes présentations, je me suis surtout prisé sur le côté humain, en fait, de Drupal et donc les côtés communautaires, puisque, par exemple, Drupal a cette réputation d'être inclusif et divers. Et c'est donc de cela dont je vais parler aujourd'hui. C'est notamment, du coup, sur l'inclusion virtuelle et comment on peut l'envisager dans le web. Donc, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas du tout être technique. Vraiment, je n'y connais rien, par rapport à vous, surtout. Et ça ne va pas être aussi exhaustif, dans le sens que je vais parler de certaines notions d'inclusivité et de représentation. Je ne vais pas pouvoir parler de toutes les communautés non plus. Je ne vais pas pouvoir aussi parler forcément d'expérience personnelle, parce qu'étant un homme blanc, cis, et pas handicapé, je ne peux pas forcément aussi parler de certains problèmes ou de certaines notions. Il est possible que je fasse quelques erreurs à ce sujet, d'ailleurs, justement, aux questions de parler de termes. Donc, n'hésitez pas à me le signaler après, vraiment, afin que, du coup, je puisse me corriger. Je vais aussi me présenter quelques sessions et quelques conférences qui m'ont vraiment plu et qui m'ont surtout intéressé. Je n'ai pas les traduit entièrement. Je vais surtout résumer quelques points pendant ces informations. Les liens seront à la fin, et je vais partager ce slide, avant que vous puissiez aller regarder. Je vous encourage à aller voir si ce sujet vous intéresse, parce que, franchement, elle était accessible et surtout, vraiment, portée à la réflexion. En tout cas, ces sessions, moi, je vais m'en tenir dans mon futur rôle de développeur. C'est un questionnement, c'est un geste, afin de penser inclusivité, afin de penser, du coup, vraiment, aussi, d'un point de vue design, comment pouvoir attirer de nombreux publics et surtout aussi comment pouvoir les inclure, afin de ne pas pouvoir, de ne pas rejeter de personnes, que ce soit par des micro-agressions, que ce soit par une non-presentation. Et, cette présentation, du coup, j'ai pris sur trois groupes en particulier. Donc, vous pouvez voir à l'écran, les personnes en situation de handicap, les personnes de couleur, la communauté trans et non-binaire. Donc, on va commencer par le handicap, ce qui n'est pas forcément une question. Donc, notamment, les handicaps moteurs, les handicaps aussi visuels. Pourquoi s'intéresser, du coup, à l'accessibilité ? C'est notamment parce que, tout simplement, déjà, c'est la loi dans pas mal de pays. Il faut que, du coup, vos sites soient accessibles aux personnes, du coup, avec certaines difficultés, notamment les sites gouvernementaux, par exemple, les sites de santé. Et il y a quelques modules par-ci par-là, effectivement, mais du coup, il faut aussi souvent réfléchir à des choses qui, pour nous, nous semblent innées, notamment, surtout si on est développeur et, du coup, on a toute une installation, et qui, pourtant, pour certaines personnes, sont vraiment très difficiles. Par exemple, la conférence proposait un test simple, essayez de naviguer sur des sites sans votre souris ou sans votre touchpad. Allez-y, juste à la tabulation, rangez votre souris loin, même pas sur le coin de la table, donnez-la à votre enfant, je ne sais pas, ou jetez-la dans une autre pièce, afin de ne pas avoir la tentation de la réinstaller pour tester. Vous allez voir, du coup, la tabulation, que beaucoup de sites ne sont pas du tout optimisés pour cela, et donc, ça peut vous poser vraiment la question de comment faire pour améliorer l'indication. Dans le même genre, il y a aussi, du coup, un module qui a été recommandé, une extension de peu qui se met sur Chrome, par exemple, qui s'appelle No Coffee, qui a un module assez éleustif pour simuler différents types d'altonisme, des défauts au champ de vision, comme par exemple, voilà, je n'ai oublié le terme technique de ça, mais le centre de vision qui est occulté, ou alors des tâches sur l'œil, ou seulement, et ça change vraiment, en fait, comment on imagine rien que les menus, par exemple, rien que les menus, les headers et tous les transitions. Donc, cette extension est intéressante à installer, personnellement, moi, je l'ai mise, et je rends compte, effectivement, que du coup, c'est pas mal, des fois, de mettre plusieurs menus pour naviguer ailleurs. Alors, les plantations du Pâle, du coup, en fait, notamment, avaient besoin de volontaires. C'est pour cela qu'ils ont fait plusieurs sessions à ce sujet. C'est pour avoir des volontaires pour leur projet d'accessibilité, ce qu'ils appellent le Ally, c'est A21-IVEC, donc c'est les A à la place N. Et ils ont des guidelines sur leur site pour vérifier que votre module est bien accessible, votre module, votre thème ou votre site. J'ai mis le lien là-dessus, si vous voulez après regarder, effectivement, comment cette sorte de checklist pour vérifier que votre site tourne bien. Ah bon, j'ai la veille automatique. Ils ont besoin d'aide parce que, notamment, le jour de la présentation, c'était, il me semble bien, le 17 juillet, il y avait encore 526 bugs anti-inclusifs dans Drupal Core. Et 100 bugs qui ont été identifiés, qui ont été adressés, mais qui ont juste besoin d'être testés par des utilisateurs afin de pouvoir vérifier qu'ils fonctionnaient bien. Donc, si vous voulez participer, du coup, à faire de Drupal un lieu qui est vraiment accessible, du coup, aux personnes qui sont handicapées, qui ont des problèmes déficits, vous pouvez, du coup, être volontaire. Il n'y a pas besoin d'être vraiment un super développeur. Même moi, je peux participer. Si, du coup, on prend enfin comme Drupal marche. Vous pouvez, du coup, tester des patches, naviguer des modules et des sites sans souris, ou le trackpad, ou avec, du coup, des outils spéciaux pour handicapés. Vous pouvez documenter les bugs qui ont été connus avec ce qui est sur cette vidéo, afin de pouvoir plus facilement les repérer et, du coup, les réparer, surtout aussi. Et si nous-mêmes, on compte des difficultés, et si vous-même, du coup, vous êtes sujet à un handicap, les documentés seraient parfaits pour le groupe handicap et accessibilité de Drupal. Les autres sessions du coup qui m'ont intéressé, il y avait des sessions notamment sur la communauté de couleurs. Et c'était cette présentation, Software for a diverse community, Start with a diverse team, est vraiment intéressante. Comparée à celle d'avant, qui était une présentation sur plus des généralités sur Drupal en soi, celle-ci est plus une étude de cas. Il s'agit du coup, en fait, d'une présentation d'une entreprise qui s'appelle Grid, qui est en Californie, et qui se spécialise, en fait, sur comment procurer à des personnes dans le besoin des panneaux solaires. Florian, excusez-moi, je t'interromps, mais je crois que tes slides ne bougent plus là. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est figé. Ok, je remets. Ouais, vas-y. Vous êtes toujours sur quoi, là ? On était toujours sur le screenshot de l'accessibility review. Ah ouais, d'accord, ok. Est-ce que le son marche, par contre ? Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Je vais remettre là. Je relance en casque à faire. Ouais, ouais, je pense que c'est quand ça s'est mis en veille chez toi, du coup, après, ça s'est pas remis. Ouais, je sais. Pas de souci. Je reprends. Ah, ok. Ok, si ça refait, dites-le moi encore. Merci. Donc, hop, reviens du coup sur les slides. Donc, il est marqué que 526 bugs encore actifs en juillet sur le Drupal Core pour bugs anti-inclusifs. Et rien que sans bugs, il y a besoin, du coup, juste de vérification de volontaire. Donc, je vous laisse ce slide un peu plus longtemps. Je l'ai déjà décrit à l'oral. Mais vraiment, si vous avez envie de participer à ça, n'importe quel niveau peut aider. Donc, du coup, si vous avez du temps à perdre et tout, c'est une cause qui vous tient à cœur, contactez-les. Et bien, il y a le slide juste avant que je donnerai à la fin de mon présentation. Donc, ils ont besoin de volontaire. Ils ne sont que trois actuellement. Donc, je disais, c'est une association, en fait, qui permet à des personnes en communauté un peu isolée ou démunie de postuler pour des bourses afin d'avoir des installations de panneaux solaires qui puissent eux-mêmes y gagner. Et puis, forcément, si la question écologique puisse être adressée. Il faut savoir aussi que cette présentation forcément adresse la question actuelle aux US de Black Lives Matter, puisque c'était en juillet, au milieu des mouvements de protestation qu'il y avait dans les rues. Donc, c'est vrai que comme c'est en Californie, qui est une région vraiment marquée aussi par, du coup, un méticode d'immigration, que ce soit latino, que ce soit black, que ce soit blanche, polynésienne ou autre, ce n'est pas forcément des questions qui sont super applicables suivant la région ou suivant votre public, mais je trouve que ça pose des questions qui sont vachement intéressantes. Donc, en gros, du coup, ils avaient besoin d'avoir un site qui puisse s'adresser à plusieurs communautés afin de vraiment leur faire confiance pour que ces communautés puissent avoir accès aux panneaux solaires. Dans cette présentation, il y a plusieurs avantages d'avoir une équipe diverse qui en sortent. Premièrement, voir quelle est la traduction, c'est-à-dire que ce n'est pas faire la traduction vous-même, ça, c'est le plus beau à un traducteur, mais c'est, par exemple, si vous avez quelqu'un qui parle la langue, une langue que vous souhaitez, du coup, comment dire, la langue du communauté que vous souhaitez toucher dans votre site, ces personnes peuvent, du coup, voir quelles sont les questions traductions qui ont besoin d'être vraiment adressées. Par exemple, est-ce que dans ce langage, il y a... On a perdu, Florian. Esprit, es-tu là ? Je vais m'amuser pour le montage. Florian ? En plus, je pense qu'il est encore en train de parler, à mon avis. Oui, mais alors, du coup, ça ne sert à rien de lui écrire dans le chat, parce que, du coup, il n'a qu'un seul écran, donc, il ne voit que ses slides et pas le chat. Je peux bien lui envoyer un texto pour... Je peux bien lui envoyer un texto. Merci, Julien. Merci, Julien. Je peux vous faire une petite musique d'attente, si vous voulez ? La musique de la CAF. Ah, il est parti, ça y est. Bon. Je pense qu'il a eu un problème de connexion. J'espère qu'il va revenir. Bon, alors, ça, par contre, c'est l'inconvénient du remote, effectivement. C'est qu'on n'est pas égaux face à la connexion. Et du coup, ça peut compliquer les choses. Désolée. Je sentais que là, ça devenait de pire en pire sur le... C'est l'heure de pointe pour les streamings. Oui. C'est exactement ça, en fait, parce qu'il est dans une sorte de CTU où la connexion est partagée. Ah, pinaise. Ah, ouais. Elle est 20h. Ah, la lose. J'ai dit de ne pas se reprendre à l'accès mobile. Ça sera... Effectivement. Mais du coup, on n'a plus la musique d'attente. Putain. Mais non, c'est le moment où tout le monde... Tu vois, c'est la pause pub, tout le monde allait faire pipi, là. Profitez-en. Bah, alors, c'est la pub. Oh, putain. Non, parce qu'après, je sais que tu ne le comprendras pas au montage. Ça sera dans les rushs. Non, bah, s'il faut faire de la pub, oui. Ceux qui vont à la FUP, au forum PHP, sachez que, du coup, j'ai été rajoutée au programme et que, du coup, il y aura une petite présentation sur l'avenir de Drupal. Enfin, Drupal dans l'avenir. Un peu tout ça. Voilà. J'ai adoré le titre de ta présentation. Quoi de neuf, Drupal ? Ouais, j'essaie. Je me suis fait rire toute seule. Je me suis dit, allez, ça, c'est gagnant, ça, c'est sûr. En fait, pour un projet, pour un projet, moi, pour une table ronde, on va dire, sur inscription, faite à Smile, pareil, on hésitait à faire ça puis la com a dit non. Ouais, je me suis dit. Oh, le naze. Ouais. Peut-être pas Quad-Neuf, Drupal, ou Drupal, Quad-Neuf, pareil, tu vois, on voulait faire ça. Mais je te rassure, il y aura un box de nid dans mes slides, c'est obligatoire. Il faut aller à fond après. Non, mais attends. Face à moi, il y a un des release managers de PHP qui vient parler de PHP 8. Je pense qu'on sera trois pelés et un tendu à regarder la con. Donc, je peux y aller, tu vois. Et c'est quand déjà ? C'est quelle date ? Je ne sais plus. C'est donc le 22 et 23 octobre et moi, du coup, c'est le jeudi 22 à 11h25. D'accord. Mais bon, après, c'est pareil, comme la FUP, ils enregistrent, vous pourrez toujours revoir après. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'apprendront pas grand-chose, du coup. Mais voilà. C'est cool de se dire qu'on peut faire un peu de Drupal au forum PHP quand même. On existe. Yay ! Il y a peut-être des symphonistes qui vont venir chez nous, finalement, avec ta conf. Je ne sais jamais. Ouais, écoute, on peut arriver. On ne sait pas. Bon. Ah ! Florian ! He's back ! Hello ! Ouais ! Dans les marches ! Ouais ! Welcome back ! Le problème d'avoir l'écran en plein écran, c'est que je ne sais pas s'il y a un problème et que je parle en vide depuis… Je ne sais pas. Désolé. Je me suis arrêté où ? Eh, bah écoute, remets-toi sur la slide. En fait, tu étais en train de nous présenter la slide avec les quatre bonnes raisons. Ok. On a foi en toi. Je te propose peut-être de couper ta caméra, ça fera toujours ça de moins en bande passante. Non, mais en fait, c'est juste que je suis comme je suis effectivement résidence étudiante, en fait, j'ai un très beau wifi type d'hôtel, c'est-à-dire qu'il faut régulièrement que je remette mon code. C'est ce qui est arrivé là. Ok, super. Normalement, c'est bon. Au moins, j'ai cinq heures de web non-stop. Ça devrait aller. Je ne pense pas parler cinq heures. Allez, courage ! C'est content d'arriver comme ça, là, une première, bim ! C'est trop bien. Je vais reprendre. Du coup, je l'ai montré ce slide. Je m'étais arrêté où au niveau… On était sur les langues. Tu nous parlais de la langue d'une communauté en particulier et là, ça a coupé. Ok, nickel. Bien. Une seconde que je coupe. Ça. Ok. Ok. Donc, du coup, effectivement, c'est pour les langues. Certains termes n'existent pas forcément dans d'autres langues, notamment tout ce qui est technique, tout ce qui est technique, technologique ou la loi, par exemple. Ça permet aussi d'avoir une équipe diverse, ça permet de comprendre les craintes web dans notre communauté. Par exemple, c'est une communauté qui sont souvent, du coup, on va dire, pour rester poli, pointées du doigt ou qui sont forcément, du coup, mises à côté parce qu'elles sont en minorité. Certaines ne peuvent pas forcément communiquer certaines données personnelles, notamment, parce qu'il y a vraiment des données, du coup, bancaires ou des données considérées comme sensibles. Et du coup, ça permettra donc de bien avoir en compte qu'il faut vous assurer sur votre site, de les rassurer, justement, en disant que vos données ne vont pas être communiquées à tel organisme ou elles vont être communiquées s'en garder juste pour tel but, vraiment, afin de pouvoir bien être clair et donc de pouvoir vraiment créer une bonne relation de confiance avec l'utilisateur, le client, pour lui assurer que votre site ou programme est vraiment bâti pour eux, vous n'allez pas prendre avantage d'eux. Donc, ça peut être vraiment un vrai atout. surtout en plus, si vous-même, en tant qu'équipe, vous êtes transparent sur votre propre diversité, c'est-à-dire ne pas mentir en disant non, c'est bon, on est tous à 25%, enfin, on a 25% d'égalité et tout, tout le monde est très divers. Ou alors, regardez, on a une femme en charge du pôle diversité, du pôle communication, non, non, si vous êtes transparent, ça va encourager la confiance en vous. C'est ce que, de coup, ont démontré certaines études qui sont dans la session de la session de ces précédentes. Donc, c'est surtout aussi idéal, entre guillemets, de profiter de 2020, qui est du coup, une année assez bizarre, notamment, avec le confinement, pour élargir votre horizon pro et ne pas se limiter et ne pas se limiter aux personnes que vous côtoyez au bureau ou que vous côtoyez à tel meet-up local. Et donc, profiter pour faire une équipe diverse, multiculturelle ou aussi, du coup, multigenrée ou autre et avoir une équipe qui est donc plein de points de vue différents pour vraiment avoir quelque chose de dynamique. profitez-en. Au moins, un bon point de cette foutue pandémie. Un autre avantage, pas avantage, un autre truc à faire aussi, du coup, ce sont les photos, phototypes, les photos stock. Du coup, il y a deux grandes questions à se poser sur votre site. C'est qui est présent mais qui est aussi absent sur mon site. c'est-à-dire, est-ce que du coup, je présente beaucoup d'hommes sur mon site, beaucoup de personnes de couleur ou au contraire, justement, il n'y a pas de personnes de couleur du tout sur mon site. Inversement. Faire une petite checklist peut sembler vraiment comme étant quelque chose de maladroit mais ça peut vous permettre aussi vous-même de vous rendre compte parfois aussi du jadin de votre privilège mais aussi de qui est votre cible et aussi à qui vous voulez montrer que votre site s'adresse. Pour cela, n'allez pas sur Google et taper, par exemple, personne trans vous allez avoir des résultats qui sont extrêmement clichés. À la place, utilisez sur Google du coup, des termes comme inclusive ou diverse qui vont vous permettre d'avoir vraiment des galeries avec des photos qu'on n'a pas eu de devoir aussi parce qu'elles ne sont pas utilisées par les grandes commercial marketing mais qui permettent d'avoir des photos qui sont relativement uniques pour être non seulement mémorables, on va dire, du point de vue d'un client et aussi pour inclure pas mal de monde. Sur le sujet de la diversité visuelle, on va basculer maintenant sur la communauté transgenre et la communauté non-binaire. Pour cela, je me base sur une présentation par Nicky Stevens qui s'appelle TransDrupal Designing with Transgender Users in Nine qui travaille du coup aussi pour le groupe Drupal Diversity and Inclusion qui est donc forcément ce qu'ils appellent des initiatives des groupes de travail en fait qui sont pour but de rendre le web plus inclusif aussi pour les grandes communautés. Je vais en parler plus tard de ce groupe. Donc je ne vais pas aussi utiliser cette présentation pour expliquer du coup la communauté trans et la non-binaire. Ce n'est pas mon rôle et je ne pense pas à la personne la mieux à même pour en parler aussi. Mais pareil aussi du coup je vais essayer d'avoir les termes les plus respectueux à ce niveau-là les plus inclusifs également. Pour déverser les coulages à ces communautés-là il y a quatre paramètres notamment à prendre en compte si on peut bien faire du web une place inclusive là qui sont des pronoms visuels dont on a déjà parlé qu'est-ce qu'il y a besoin de votre site ou non et franchement il n'y a souvent pas besoin et permettre aussi ce qu'on peut appeler des transitions virtuelles. Pour les pronoms je vais vous recommander du coup un module qui s'appelle Genderfield qui permet d'avoir des options inclusives pour cliquer des informations sensibles sur des théâtres. Les questions des pronoms en France langage français on n'est pas une langue qui a un pronom neutre facile on a tout de suite parlé de l'éducateur inclusif c'était encore en cours de développement mais par exemple si vous travaillez pour un site dans un langage qui a des pronoms neutres le plus simple étant l'anglais qui a du coup les pronoms he, she or they il, elle or il en fait parce que du coup they est neutre they est un excellent moyen de débuter par exemple même si certains ne se reconnaissent pas avec ce pronom mais en tout cas Genderfield permet donc du coup de poser un large choix respectueux selon différents langages le lien je vais le présenter à la fin c'est un module qui est intéressant et qui n'est pas forcément dur à implémenter c'est juste quelques options en plus qui peuvent faire vraiment un bien fou pour ces personnes avant en visuel donc on a déjà parlé des couleurs mais là aussi c'est important pour les personnes du coup non-binaires je vous présente trois galeries d'images stock qui ont du coup des imageries de personnes de couleur et de personnes non-binaires qui vous permettent encore une fois aussi de voir une entité qui vous est propre et qui n'est pas souvent utilisée et ce ne sont pas des images comment dire clichés par exemple la personne de gauche la description de l'image était du coup un docteur transmasculin de droite c'était une personne transsexuelle pardon au téléphone vous pouvez du coup utiliser aussi les descriptions de ces images sur les galeries pour le alt text afin de pouvoir du coup porter ça de manière neutre et emphatique la question de ne pas jouer inutilement par exemple si votre site du coup à cause de créer un avatar pour l'utilisateur pourquoi verrouiller les caractéristiques masculines ou les caractéristiques féminines faites du coup que tout le monde puisse accéder à toutes ces caractéristiques afin du coup de faire un mélange pour vraiment bien se reconnaître il n'y a pas besoin de faire cela à part juste renforcer une dynamique de genre qui maintenant ne prouve plus rien également il faut aussi se poser la question de est-ce que votre site a besoin de savoir le genre de la personne ce n'est pas souvent le cas franchement est-ce que par exemple un truc de voyage il n'y a vraiment besoin de le savoir je ne pense pas si votre produit s'adresse à un genre particulier posez-vous la question de précisément qui par exemple un produit s'adresse aux hommes est-ce que ça s'adresse aux hommes cis est-ce que ça s'adresse aux hommes avec des organes génitaux masculins est-ce que ça s'adresse aux hommes aussi aux hommes trans pensez bien à élargir pour vérifier à qui je peux m'adresser et enfin permet des transitions virtuelles quand je parle de transition je parle du coup forcément de trans certaines font le processus de transition et du coup il faut proposer à l'utilisateur de changer des détails sensibles de son profil facilement sans avoir à se justifier par des par de la paperasse ou par des photos ou autre afin de vraiment montrer qu'on leur fait confiance aussi et que du coup comprend cette démarche de même lorsque du coup ces données changent pour éviter ce qu'on appelle le dead name c'est à dire du coup appeler une personne trans par son ce qu'on appelle son ancien nom détruisez les anciennes données ça ne veut pas dire du coup les détruire immédiatement vous pouvez les détruire par exemple au bout de deux mois ou trois mois lorsque vous purgez un peu cette donnée mais détruisez-les afin que par exemple si quelqu'un trois ans après demande du coup de récupérer toutes les informations que vous avez sur eux comme la loi le permet vous ne leur soudez pas son vieux profil et qu'il pourrait donc le ou la blesser voilà donc ce fut du coup ma présentation donc je vous mets sur ce lien sur ce slide quatre très bonnes sessions qui sont intéressantes donc le Drupal Initiative Plenary qui a une bonne section sur le module handicap mais qui aussi parle en général les différentes initiatives de Drupal les différents groupes d'action donc il y a choses techniques aussi là-dedans ça peut être intéressant Software for Divers etc. qui donc parle de la question du coup de la diversité en équipe TransDrupal qui va vraiment se cayer sur la question trans et non-binaire Volunteer Lead Strategies for Health in the Drupal Community est une présentation plutôt générale sur la diversité et l'inclusion mais qui a quand même des bonnes remarques Genderfield donc le module du coup pour les pronoms le lien vers donc Drupal Diversité et l'Inclusion qui a des plusieurs plusieurs domaines suivant ce que vous souhaitez aider en tout cas pour rentrer dessus et voilà donc du coup ma présentation est terminée merci d'avoir écouté merci à Marine pour l'opportunité merci à Julien au passage et merci du coup à la situation voilà merci beaucoup Florian si vous avez des questions si vous avez des questions dans le chat je vais essayer les lire maintenant ça en a eu ça n'a pas eu c'est pas grave mais voilà merci donc je rappelle juste pour les personnes qui sont arrivées en cours de route que c'est filmé et donc voilà si vous voulez éviter qu'on vous entende dans la vidéo vous pouvez poser les questions sur le chat directement je les dirai à voix haute pour l'instant tu as beaucoup de clap clap et de bravo et de merci notamment s'il y a eu des questions pendant que j'ai été déconnecté deux fois je ne l'ai pas vu non non on a dit des bêtises ok moi j'ai une question du coup oui du coup comment tu as trouvé cette expérience d'assister à des conférences comme ça en ligne je sais que normalement il y avait quelqu'un pour te guider a priori mais on n'en avait pas reparlé tu peux nous en parler en quelques mots alors oui je vais essayer d'en parler parce qu'en fait ce n'est pas aller très loin j'ai été contacté du coup quelques jours après m'être inscrit et après que du coup tu aies transmis ma candidature à Novelcom par une personne qui s'appelait Rachel mais avec qui je n'ai pas vraiment eu de contact parce qu'elle nous a envoyé un mail pour me dire qu'elle était du coup ma mentor ainsi qu'une autre personne que je ne sais pas une personne du coup d'Afrique du Sud il nous semble et du coup si on avait des questions on pouvait la contacter soit de la Drupal en général ou si du coup vous voulez la présenter ou recruter un peu du réseau sur le papier l'idée était super bonne sauf qu'en fait j'ai l'impression que c'était quand même un projet qui était en pour les développeurs qui démarraient avec Drupal et beaucoup de questions techniques moi c'est vrai que je n'avais pas vraiment de questions en ce moment j'étais vraiment là pour découvrir donc je n'ai pas beaucoup communiqué avec Rachel mais j'ai pu voir que du coup l'autre on va dire l'autre boursier l'autre bénéficiaire de l'entrée sur Balcon a pas mal communiqué avec ce mentor donc je pense que sur le tableau c'est pas mal mais c'est vrai que j'étais pas la personne idéale pour ça ok ça dépend beaucoup des profils d'accord et du coup au niveau plateforme et tout ça c'était simple d'accès t'as trouvé ça par contre oui la plateforme était simple même si j'aurais bien aimé du coup vraiment sur la plateforme de visionnage de Drupalcon avoir un programme de qu'est-ce qui arrive maintenant etc il y avait juste c'est sûr de c'est différent mais ceci permettait d'avoir vraiment de pouvoir se faire son programme soi-même donc du coup de checker je veux aller à celle-là je veux à celle-là et du coup bien vérifier du coup ce à quoi on pouvait assister et quand et ça tournait bien le visuel surtout tournait bien j'ai pu moi-même aussi participer à une conférence c'était plus un meet-up de personnes et donc facilement joindre comme présenter même s'il y avait quand même beaucoup trop de monde on a dû à des fois un peu tourner pour présenter les personnes ok merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions ok ça viendra peut-être après le temps que les gens digèrent un peu toutes les infos c'est pas un problème ok et bien on va passer du coup à la présentation de ces loups pas de regrets je vois pas de questions et voilà ok